Nous avons le plaisir, au cœur de ce Youth Forum de l'UNESCO, de conjuguer santé et jeunesse avec notre invitée. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Oui. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Vengenziou et je suis étudiante en médecine à l'Université de Montréal au Canada. Et présentement, j'occupe le poste de vice-présidente aux affaires internes à la division québécoise de l'Association internationale des étudiants en médecine. Heureux de vous retrouver au cœur de ce Youth Forum. Revenons donc à quelques mois de l'année anniversaire de la définition mondiale de la santé. Sur cette définition globale, holistique de la santé, que pourriez-vous nous en dire ou en tout cas, comment voudriez-vous promouvoir cette vision globale à destination de la jeunesse du monde ? Dans le fond, la santé ne s'agit pas seulement d'un bien-être physique, mais ce serait aussi conjointement un bien-être psychologique et social. Donc, ça ne suffit pas seulement de consulter un médecin pour les bobos physiques, mais ce serait aussi à travailler tous les déterminants sociaux de la santé et vraiment dans une approche globale et contribuer à tous les facettes de la santé et de la jeunesse. Donc, par exemple, le changement climatique, c'est le plus grand danger à la santé mondiale au XXIe siècle. Alors, dans le but de pouvoir travailler avec cette définition globale de l'OMS, il faudrait justement changer et adapter au changement climatique dans le but de pouvoir promouvoir la santé de la jeunesse. Alors, justement, jeunesse et santé, mais aussi santé et environnement. Les grandes chartes internationales de Rio, d'Ottawa, qui fêtera bientôt ses 30 ans, incluent tous cette interaction et cette interdépendance entre environnement et santé. Que pourrions-nous en dire et quel projet pour l'avenir pour promouvoir ce lien fort entre ces deux dimensions ? Si. Dans le fond, je pourrais dire que les changements climatiques et la santé sont intimement reliés ensemble parce que les changements climatiques vont avoir des impacts directs sur la santé avec les catastrophes naturelles et aussi vont avoir des impacts indirects sur la santé, ce qu'on ressent beaucoup, beaucoup au niveau québécoise et surtout au Canada, c'est-à-dire augmentation de taux de maladies cardiovasculaires, augmentation de maladies pulmonaires chroniques. En effet, chaque année, il y a 8 millions de personnes qui décèdent à cause des maladies pulmonaires liées aux pollutions. Donc, ce serait très important de toujours considérer et mettre la santé en avant pour pouvoir motiver les gens à changer, à changer et à s'adapter et diminuer les impacts de changements climatiques puisque leur propre santé est intimement liée à un environnement sain. Et si on veut être en santé, il faut vivre dans un environnement sain. Et par rapport au projet, vous m'avez demandé? Oui, alors, le projet, effectivement. Oui, donc, IFMS et Québec, on a un projet pour promouvoir la santé et l'environnement. Donc, ça s'appelle Ma planète, ma santé et c'est un projet d'éducatif, vraiment quatre ateliers très interactifs et éducatifs au sein des écoles primaires. Donc, les étudiants en médecine, on est formés sur les changements climatiques et de la santé. On arrive dans les écoles primaires avec le professeur et tout. Donc, on commence à parler aux jeunes des éléments qui leur entourent, donc l'air, l'eau et la terre. Comment ces trois éléments sont importants pour leur santé? Comment est-ce que ces éléments-là sont affectés par les changements climatiques? Et comment les changements climatiques qui affectent ces éléments-là vont avoir un impact sur leur bonne santé? Donc, à travers 20 minutes d'ateliers, ils vont vraiment comprendre les liens intimes qui relient leur propre santé et l'environnement. Pour que vraiment, c'est ma planète, c'est ma santé. À la fin, on a des ateliers interactifs pour vraiment leur illustrer tous les concepts qu'on vient de voir avec eux, puisque ce sont des jeunes en quatrième, cinquième et sixième année du primaire. Alors, on a besoin qu'ils soient éducatifs, amusants, pour qu'ils puissent vraiment tous s'amuser tout en apprenant. Donc, ça, c'est un exemple de projet qu'on fait pour promouvoir ça. En parlant de promotion de la santé, effectivement, à la veille des 30 ans de la Charte d'Ottawa, la dernière partie de la Charte d'Ottawa nous invite tous à plaidoyer pour la santé. Alors, ma question, c'est quel est votre plaidoyer pour la santé et l'environnement à destination de la jeunesse du monde? Mon plaidoyer, je dirais que, étant donné que notre santé est intimement reliée à l'environnement, le message à passer aux gens, ce serait de commencer par sensibiliser la population locale. Ensuite, ce serait de dire aux élus et aux décideurs que la santé de la population locale est reliée au bien-être de l'environnement. Sans cela, ils vont devoir dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent et on va avoir beaucoup plus de pertes sociétaires à cause des impacts de changements climatiques sur la santé. Ce que je dirais aussi, if I can speak in English, so I can address the message to the entire youth, really, climate change and health is a really important subject and angle. Climate change is the biggest global health threat of 21st century, but it's also the greatest opportunity through climate mitigation, adaptation, so we can really improve the global health. And why we're talking about health? The health is because it's a subject which is intimately related to people's hearts. It can really touch people's entire feelings with their own health. Health is really important. So this is why when you're conveying messages to politicians or local people, you have to talk about health effects of climate change. and this is how you can really motivate people to have a change and really to mitigate and to adapt for climate change. And this is it. Or climate and or health. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci.